Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet direction l'hippodrome de Longchamp pour terminer la semaine ce dimanche 15 octobre avec le prix de Bozzaris, troisième course du programme dans cette réunion une qui sera support de Quintet, c'est bien entendu un handicap qui nous est proposé à 15h15, un handicap pour des chevaux de 3 ans et plus, 2000 mètres à parcourir sur la grande piste une épreuve assez classique j'ai envie de vous dire avec ce handicap qui nous attend 15 concurrents, on n'a pas fait le plein de partant, on a vu que c'est 16 ils n'étaient pas forcément beaucoup au moment de la découpe, toujours est-il qu'on a un lot assez intéressant mais pas forcément si facile que cela à cerner, on a pourtant quelques candidatures intéressantes et qui semblent fournir de bonnes garanties, on va rentrer dans le vif du sujet moi j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 13 El Magnifico alors lui pour le coup c'est vraiment la base pour moi intégrale El Magnifico qui reste sur deux excellentes tentatives à ce niveau là d'ailleurs il faut souligner qu'il a remporté un Quintet cette année il a déjà remporté 4 Quintets durant sa carrière, il en a couru une quarantaine un cheval donc qui est aguerri à ce genre de compétition, qui est en grande forme qui vient de le prouver en terminant 3ème, auparavant 2ème c'était vraiment très très bien également et comme j'ai dit il a remporté un Quintet cette année, c'était sur ce parcours donc vraiment pour le coup il coche toutes les cases non seulement il est allé sur ce parcours mais en plus il est en forme et il est compétitif à cette valeur en plus il a un bon numéro dans les stales de départ, il est associé à Christiane Demureau pour le coup comme j'ai dit il coche toutes les cases pour moi c'est le point d'appui très très solide au départ de cette épreuve et un lauréat en puissance ensuite j'ai retenu là Skatoucha, je l'aime beaucoup cette pouliche de 4 ans elle a réalisé d'excellents débuts dans cette catégorie en se classant 4ème d'un récent gros handicap Quintet, je ne sais pas si on a cette course, je ne crois pas que ce soit une course référence Skatoucha, non ce n'était pas une course référence en tout cas elle terminait 4ème, voilà c'était ici, le lot était bien composé regardez Bévan qui s'imposait, c'était 1850 m sur la grande piste de Longchamp donc voilà, elle aussi elle fait la piste de Longchamp la distance de 2000 m, ce n'est pas un problème d'ailleurs il faut signaler que l'an passé, en fin d'hiver, en fin d'année dernière pendant l'hiver, elle avait remporté une listée de race donc c'est pour dire la qualité dont elle dispose et c'est certainement pour ça également qu'elle est top weight toujours est-il qu'elle a la valeur à laquelle elle est prise aujourd'hui elle a prouvé qu'elle était capable de bien faire et pour moi elle va encore afficher des progrès sur cette sortie et pourquoi pas même lutter pour la victoire ensuite en 3ème position j'ai retenu le 3 plein beau derrière ces deux là, c'est pas forcément évident de trouver des candidatures assez valables j'ai envie de vous dire, mais bon il y en a quelques-unes on va le voir, le numéro 3 plein beau c'est un cheval qui a remporté son quintet il y a quelques mois de cela Julien Philippon qui derrière lui a redonné du moral dans des courses à réclamer je sais même pas d'ailleurs s'il ne l'a pas changé d'écurie à un moment donné parce que depuis sa victoire quintet il a couru uniquement à réclamer du coup il a continué à avoir du moral, vous le voyez, il est irréprochable il a aussi vu sa valeur baisser justement en courant à ce niveau là maintenant il revient de cette catégorie à une valeur qui est un petit peu supérieure à celle qu'il a vu remporter son quintet cette année donc pour moi il n'a pas forcément de marche pour la victoire mais je trouve que sur la forme et l'aptitude à la piste de Longchamp parce qu'il avait gagné son quintet sur la piste de Longchamp, je crois que c'était 2200 mètres je pense qu'il est capable de prendre une place sur le podium ensuite en 4ème position j'ai retenu le 9, Guélor Seignura un cheval qui est en forme, il n'a pas beaucoup couru l'an passé il l'avait bien fait notamment au niveau quintet à l'âge de 3 ans il est revenu cette année en compétition, il a rapidement retrouvé la bonne carburation il a remporté un handicap derrière il a prouvé qu'il était encore compétitif à ce niveau là lui aussi je ne sais pas si on a quelque chose on a 3ème derrière El Magnifico dans le Qatar prix de Saint-Nicolas il y a environ un mois de cela donc voilà, il est compétitif lui aussi dans cette catégorie il est associé à Aurélien Lemaitre qui le connait bien, il a le numéro 15 dans les stales de départ mais sur 2000 mètres et sur la piste de Longchamp c'est un peu moins rédhibitoire pour moi s'il fait sa course il devrait encore terminer 3, 4ème ensuite, en 5ème position j'ai retenu le numéro 8, Through the Mist un cheval qui fait une petite rentrée on ne l'a pas vu depuis le mois de juillet maintenant il a prouvé lui aussi qu'il était capable de bien faire à ce niveau là notamment en terminant je crois 5ème d'un quintet disputé à Chantilly c'était je crois sur 2400 mètres c'était face au seul jument en tout cas, elle aussi enfin des poules chez des juments c'était que des femelles mais c'est une jument qui a montré qu'elle était compétitive à ce niveau là et puis c'est un entraînement qui est en grande forme à Through the Mist je crois que c'est l'entraînement également de Siou Anjel même la même Kazakh il me semble Siou Anjel qui a terminé 2ème d'un quintet à Chantilly justement il y a de cela 2 jours enfin 2-3 jours selon la vidéo à laquelle vous regardez c'était jeudi je crois enfin c'est pour dire que Through the Mist dépend d'un entraînement en forme et à mon avis le fait d'avoir repris de la fraîcheur ça va jouer en sa faveur surtout à cette période de l'année et avec ce numéro 7 dans l'espace de départ je la pense capable de finir dans les 5 premiers moi j'ai retenu 5ème en tout cas ensuite en 6ème position j'ai retenu le 6 Vasimix on le connait bien c'est un gros de 6 ans alors il évolue principalement dans le sud-ouest d'ailleurs il reste sur de très bonnes tentatives à ce niveau là dans sa région il fait le déplacement alors c'est vrai que lorsqu'il fait le déplacement ça ne se passe pas forcément extraordinairement bien il a couru 2 fois cette année dans des quintets dans des gros handicaps en région parisienne 5ème et 7ème alors pas forcément une grosse marge de manœuvre maintenant il informe Anthony Krasius le connait bien il a le numéro 1 dans les stales de départ ça va lui permettre d'avoir un bon parcours sans faire trop d'efforts ça peut jouer ça peut vraiment faire la différence parce que c'est un concurrent qui parfois se montre courageux mais qui est dominé à la fin là en faisant un peu moins d'efforts ça peut lui permettre de finir plus proche que 5ème ou 7ème et pourquoi pas même de terminer 4ème moi en tout cas je lui fais confiance pour une place et je l'ai retenu en 6ème position ensuite en 7ème position j'ai retenu Duke of Conquer qui a montré sa compétitivité à ce niveau là sur l'hippodrome de Vichy tout l'été dernièrement 6ème bon pas extraordinaire maintenant on fait appel à Christophe Soumillon pour ce déplacement ça incite à la méfiance je vous l'ai dit derrière 3, 4, peut-être 5 concurrents qui me semblent avoir pas mal de garanties derrière c'est un peu plus ouvert là on va faire confiance à Christophe Soumillon dans cette épreuve et on va faire confiance aussi au courage de ce long gros de 7 ans qui au final fait toutes ses courses même si dernièrement c'était seulement 6ème avec Christophe Soumillon ça peut peut-être l'aider à faire un peu mieux mais bon je pense pas qu'il soit capable de terminer dans les 3, 4 premiers c'est vraiment pour une 5ème place que je le retiens et enfin en 8ème position j'ai retenu le 4 à Vox à Vox qui vient de terminer 8ème voilà c'était ici le 4 repris de place de l'étoile c'était un handicap de classe 1 du coup en terminant 8ème alors certes c'est pas extraordinaire mais le lot était plus relevé il a un bon numéro dans les salles de départ il a de l'expérience ce mal de 5 ans moi j'aime bien sa candidature alors c'est vrai qu'on l'a souvent lui réclamé bon il a du moral je trouve qu'à cette valeur il est capable de bien faire il a 57 kg sur le dos attention je pense que ça peut être un outsider très suivisant moi je l'ai retenu en 8ème position pour une petite cote mais ceux qui font des champs réduits n'hésitez pas à le glisser ça peut être vraiment amusant et enfin en cas de non partant j'ai retenu le 12 Dux Spirit un des 3 ans c'est vrai qu'on a des 3 ans et plus au départ on a que 3 concurrents de 3 ans dans cette catégorie et dans cette compétition et je pense que Dux Spirit il vient de s'imposer vraiment avec la manière dans un handicap sur l'hippodrome de Lyon-Paris d'ailleurs il a pris 3,5 kg de pénalisation c'est assez rare de prendre une charge aussi lourde entre guillemets pour un handicap de province en général c'est 2 kg ou 2,5 kg la 3,5 kg c'est vraiment que l'impression était assez favorable numéro 2 dans les stales de départ je trouve qu'il a une bonne marge au niveau du poids et c'est un poulain qui doit encore avoir un petit peu de marge moi je l'ai retenu en regret parce qu'il faut voir ce que ça va donner face à une telle opposition mais bon on sait jamais ça peut être amusant je trouve aussi un petit peu comme le numéro 4 Avoc pour un champ réduit n'hésitez pas à le glisser ça peut être vraiment un outsider très séduisant on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 13 El Magnifico que j'ai retenu devant l'as Katusha en 3ème position le numéro 3 Plimbo devant le numéro 9 Gellor Senora en 4ème position en 5ème position le 8 Through the Mist devant le numéro 6 Vasimix Vasimix pardon je vais y arriver le 7 Duke of Conquer et enfin en 8ème position le 4 Avoc en cas de non partant le numéro 12 Duke Spirit en conseil de jeu je vous l'ai dit pour moi El Magnifico c'est la base absolue de cette épreuve l'as Katusha très bon début dans cette catégorie voilà Maxime Guillon qui lui sera associé même si il y a le numéro 13 dans les stalles de départ moi j'y crois vraiment pour les premières places et puis le 3 Plimbo je pense que Julien Philippon a bien préparé son coup il lui a donné du moral dans les réclamés pour moi pour son retour à ce niveau là il n'a pas forcément une énorme marge mais vu la qualité d'ensemble du lot je pense qu'il est capable de figurer sur le podium donc 13 As3 pour cette compétition je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintée si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite loge vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com d'ailleurs l'abonnement VIP Top Prono Tour Sélection vous pouvez y accéder au sein du descriptif de cette vidéo vous avez deux liens celui qui mène à Top Prono Tour Sélection c'est 1€ par mois comme je l'ai dit donc voilà ça peut valoir le coup de le tester et vous avez également le lien pour notre formation exclusive avec plusieurs heures de vidéos pour vous aider à faire le papier comme un pro ça aussi ça peut être assez sympa donc voilà n'hésitez pas à cliquer sur l'un des deux liens moi je vous retrouve demain pour une nouvelle édition ce sera une nouvelle fois avec les Galloppeurs la jeune génération du côté de Clairefontaine d'ici là je vous souhaite de bons jeux à tous bye bye